... Passez-moi le commissariat, s'il vous plaît. Commissariat de police, sergent Yamoto, qui est à l'appareil. Est-ce que le détective Bac-Libor est en service ? Oui, madame. Je voudrais lui parler. Il est en mission à l'extérieur. Est-ce qu'il y a un message ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Eh petit, regarde. Les orduis reviennent toujours sur le lieu du crime. C'est gentil de t'intéresser à ce que je dis. Ouais... On les remonts, police. Casse-toi ! C'est parti ! Ah, quel gâchis, regarde ça. Quelle merde, c'est un gosse. Jette un oeil dans le sac. Eh oui, c'était pas leur jour de chance. Se faire tuer pour un sac rempli de conneries, c'est dingue. Vous nous aviez assuré, Forsyte, que ça ne pouvait pas se produire. Mais les faits sont simples. Expliquez-lui, Michelson. Comme vous le savez, nous avons élaboré une nouvelle manière de combattre dans ces bières biologiques. Il ne s'agit ni de germes ni de virus. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Cette chose est non seulement vivante, mais intelligente. Et pourquoi tous ces discours qui ne m'apprennent rien de nouveau ? Nous n'avons aucun renseignement supplémentaire à vous donner, sinon nous l'aurions déjà fait. Notre but est identique, Randon. Est-ce que notre but, c'était de lancer une machine infernale sans avoir la moindre assurance de l'endroit où elle allait s'écraser ? Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir afin de connaître le point d'impact. Si vous voulez notre opinion, Santa ne survivra pas à l'impact. Nous l'espérons. Admettons que nous fassions erreur. Et nous sommes persuadés que s'il survit à ce choc, nous avons les moyens de le détruire. On le maîtrise. Alors, de quoi est-ce que j'ai l'air ? T'es magnifique. Super chic. Mais dedans, t'avais mis une chemise avec du rouge, tu penses vraiment à tout, hein ? Ah ouais. Bon, de la visite. À Robertson. Restons calmes, mec. Il est néant. On dirait que vous n'êtes pas ennuyés ce soir, les gars. Que s'est-il passé ? Légitime défense. Alors, racontez-moi ça. Eh bien, vers 12h35, on s'est mis à observer ce suspect à l'intérieur de l'impable. Attendez. Les gamins que vous avez refroidis, c'était eux, les suspects ? Ah ben, c'est ce qu'on a pensé. Bien, continuez. Dès qu'ils sont sortis et qu'ils nous ont vus, les suspects ont été pris de panique et ils ont tirés. Et on a répliqué. Allez faire votre rapport en double exemplaire. Je le veux dans deux heures. Bien sûr, Capitaine. À part ça, vous allez bien ? Ben, à dire vrai, nos... Oui, ça va, chef. Bon. Sergent Green. Donnez vos armes. On se voit au bureau dans deux heures. Vous êtes intraitable, chef. Et avec qui je dors, moi, si j'ai plus de blessis ? Eh, Macklemore. Ah ouais ? Une femme a téléphoné pour vous et elle a dit que c'était très important. Et qu'est-ce qu'elle voulait ? Elle a annoncé la mort de quelqu'un ce soir. Alors, c'est une voyante. Ah, tu conneries. Je suis sûr que chez toi, c'est une véritable armurier. Allez, sois compréhensif et prête-moi un pendant une semaine. Écoute, on va penser une longue et rintante nuit. Pourquoi on irait pas se bouger tranquillement, d'accord ? Parce que toi, tu peux dormir sans arme. Allez, passe-moi un 38. Un 22. Jason, est-ce qu'on va passer la nuit dans le coin ? Écoute, tu as voulu qu'on passe une soirée sauvage dans une ambiance de jungle. Tu devrais être aux anges, non ? J'avais dit un plan sauvage près de la nature, d'accord. Mais le truc celui-ci était pas au programme. T'as failli nous planter. Et si j'avais des idées d'assassinat ? Je te préviens, c'est la dernière fois. Regarde. Bianca a vu ça ? Qu'est-ce que c'est ? Ça, alors. On va le savoir tout de suite. Hé, tu dérailles ! Et si j'étais violée par des Martiens ? Tu n'aurais pas cette chance. Bon, tu viens ou pas ? Hé, t'as vu ce que j'ai vu ? Ben, veille-toi, veille-toi ! Tu te bouges, je vais aller jeter un coup d'œil. Je suis pas un lâche, moi. Je suis sûr que si mes hommes s'étaient occupés de ça, ils n'auraient pas perdu le contrôle. Il ne s'agit pas de pilotage, Général Rondol. C'était votre travail. Il s'est écrasé. Il s'est écrasé. Et il est encore en vie. C'est incroyable. Donnez-moi cher. Vous avez produit un bac ? Il faut le maîtriser. Laissez-nous parler de ça. Vous avez de la chance qu'il n'ait pas détruit les maisons. Hawkins. Oui ? Je veux que vous isoliez cet endroit. Attention, je ne veux personne dans cette zone. Pas même un flic, ça nous gênerait dans les recherches. S'il a survécu, c'est effrayant. Et pourquoi effrayant ? C'est effrayant parce qu'il va faire ce qu'il veut. Mais non, car je vais le maîtriser. Je l'espère, Forsheim. C'est encore à vous d'agir. Merci. Qu'est-ce que c'est ? C'est blague ? Est-ce que, aussi, j'arrête de boire ? Ah, c'est fou. T'as vu ça ? Oui, c'est super. Bon, même temps que t'as trouvé un souvenir, on part d'ici. Allez, viens. Mais flippe pas, t'es avec la bête. Eh, regarde. J'ai des échos sur l'écran de contrôle. Sur plusieurs, j'en reçois deux. Bon, comment réagit-il ? Lui, il est endormi. Très bien. C'est en bon état, après un tel crash. Jason, j'ai peur. Ah, c'est un chemin lourd ! Il y a peut-être un monstre dedans. Jean, ouah !